Je retourne pour un nouveau test in live sur Xbox Live.fr avec Sonic the Edge Rock 4 épisode 2, la suite du fameux épisode 1 déjà sorti sur Xbox Live Arcade. Donc c'est un Sonic en 2D, comme on a déjà pu en connaître avec Sonic 1, 2, 3, Sonic CD ou Sonic et Knuckles par exemple. Voilà, donc j'ai déjà un petit peu avancé dans le jeu, donc je vais pouvoir vous montrer un petit peu les différents univers qu'on y trouve. Voilà, on a plusieurs mondes. Donc là on va aller sur Zone Sylvania Castle qui est le tout premier acteur 1. Donc vous voyez, j'ai déjà eu les Chaos and Brawl sur ces niveaux là. Voilà. Alors chose qui est pas mal aussi, on peut jouer en multi en coop, parce que là vous voyez je suis tout seul. Mais on peut jouer en multi en coop, sur l'Xbox Live ou en local. Donc ça va, c'est assez agréable. Donc vous voyez, les vieux gamers comme moi ne seront pas perdus. C'est de la bonne vieille 2D, c'est du Sonic comme on connaît depuis maintenant pas mal d'années. Je dirais pas 20 ans, mais si, peut-être presque. Ah si, ça doit faire 20 ans maintenant, oui, oui. Ah oui, oui. Hop là. Ouais, donc Tails peut vous aider à monter des... Des obstacles. Hop. On va sur l'eau. On va essayer de faire des choses bien. Voilà, on va essayer de marcher sur l'eau. Ouh, ça, ça fait mal ça. Donc c'est toujours aussi speed, c'est bien foutu. Voilà, faut toujours ramasser des pièces bien évidemment. Quand on a atteint les 100 pièces, on a une vie. Il y a toujours des choses à activer pour déplacer des éléments du décor. Hop là. Et voilà, un niveau vite fait bien fait. Donc voilà, ça c'est pour le premier monde. Hop. Je vais pas aller à l'acte suivant, je vais essayer de vous montrer quand même un autre environnement. Donc j'ai débloqué aussi des niveaux spéciaux avec Metal Sonic. Mais ça, je vous laisserai le découvrir si éventuellement vous faites l'acquisition du titre. Ou peut-être que vous avez déjà fait l'acquisition du titre. Hop là. Voilà, Zone White Park. Allez, il y a un niveau que j'ai pas fait, tant qu'à faire, on va essayer de le faire. Mais c'est vrai que le niveau de difficulté monte vite quand même. Ah, ça c'est un truc qui m'a toujours plu dans Sonic. C'est la vitesse à laquelle on peut aller. Ça, c'était vraiment le truc qui a marqué l'arrivée de Sonic, quoi. La rapidité du jeu. A l'époque de la bataille de la Megadrive et de la Super Ness. Ah, il peut pas m'aider suffisamment. Si je joue n'importe comment, c'est pas gagné. Hop, on va essayer de jouer à Minimum sérieusement. On peut vraiment faire pas mal de choses, voilà. Comme s'unifier avec Tades pour... Bon, on peut abattre des ennemis. Yes, comme ça on remonte un petit peu. Ouf, on ralentit. Allez, allez, allez. C'est bon. Aïe, ça, ça fait mal. Voilà, bon bah là, j'ai laissé une vie quand même. Ouais, il faut aller où. D'accord. Il y a des moments où c'est un petit peu plus lent que d'autres. Il y a certains passages, c'est pas forcément super facile à passer. Mais bon, si c'était trop facile, on s'ennuiera un peu quand même aussi. Ah, ça, c'est réel quand ça se pique comme ça. Ah mince, j'avais pas 50 pièces, j'aurais pu vous montrer un niveau spécial. Mince. Ah, c'est pas grave, moi je vais avoir l'occasion de vous en montrer un autre. C'est un peu le problème qu'en fait, il faut... À partir de 50 pièces, quand on passe le niveau final, on peut accéder au niveau bonus. Mais niveau bonus, je vais pouvoir vous en montrer un. Les fans de Sonic 2 vont certainement s'en souvenir. Hop. Voilà, étape spéciale. Jouer cette étape, voilà. Sur Mega Drive, à l'époque, c'était vraiment bien foutu parce qu'il n'y avait pas de 3D. Et là, vous allez voir comment c'est fait. Bon, là, maintenant, avec la 3D, c'est vrai que ça doit pas être très compliqué pour les développeurs de réaliser ça. Mais à l'époque, imaginez que c'était que des successions d'images 2D. Donc le but étant d'avoir un certain nombre de pièces pour passer toutes les étapes. Voilà, première étape. Ok, cool. Je peux continuer. Et en fait, ces niveaux-là permettent d'avoir les... Les émeraudes du chaos. Les chaos émeraudes. Les fameux... Quand on a le droit dans tous les Sonic. Merci. 159. Impeccable. Hop. Cool, on continue. Bon, il m'en fout 150, je les ai déjà. On évite les obstacles. Et tading ! Voilà, un émeraudes du chaos. Avec la petite musique qui va bien, qui existait déjà sur Megadrive. Une petite vie supplémentaire au passage. Voilà, donc ça c'est les niveaux spéciaux de Sonic. Alors, il nous reste un tout petit peu de temps. Je vais essayer de vous montrer, hop, une autre zone. Mais la première fois que j'ai tenté de faire la vidéo, j'ai perdu en plein milieu. Donc, ne m'en veuillez pas. Mais comme ça, vous aurez vraiment un aperçu. Ah, donc là, il y a le vent qui rentre en ligne de compte dans ce niveau-là. Voilà, alors, j'ai un petit problème avec ces ennemis-là. J'arrive pas à les battre. J'y perds à chaque fois, hop, toutes mes pièces. J'aurais bien passé au moins deux checkpoints. D'accord, là, il faut qu'on m'explique comment le deuxième est arrivé là. Ah, bah, parce qu'il y en a d'autres au-dessus. Je crois que le plus simple, c'est d'attendre qu'ils aient fini. Pour s'en occuper. Voilà, et bah, il y a des moments, j'ai du mal. Ah, là, 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 là. C'est plus simple, c'est comme ça. Aïe, 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 aïe. Non, non, non. Ça, ça fait pas de mal avec tout ce que j'ai perdu. Hop. On va attendre que ça passe, c'est bien comme ça. Évidemment, on va remonter. Tous les niveaux ne sont pas faciles, hein. Ok, bon, je vais pas y arriver. On va passer de l'autre côté, ça sera plus simple. Super. 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 Ah non, je ne suis pas sûr de pouvoir remonter. Ah non, je ne pourrais pas remonter, ah mince, il y a des passages qui sont vraiment compliqués et là on doit se faire aider du vent pour passer. Ah non, non, c'est vraiment compliqué, bon je ne vais pas insister, je vais mourir plusieurs fois mais bon au moins voilà, vous avez eu un aperçu de tout ce qu'on peut voir des différentes atmosphères de ce Sonic là et voilà, je crois qu'il est vendu 1200 points et ça vaut vraiment le coup si on est vraiment fan des Sonic, surtout en 2D, c'est vraiment le vieux gameplay et voilà, c'est la manière dont Sonic est né et moi je sais que je suis hyper fan donc après à chacun de faire son choix. Voilà, je vous dis à très bientôt pour un prochain testing live sur XboxType.fr, allez bye !